ce deck là les amis est magnifique en tout cas il est plein de promesses on est sur un mage peu élémentaire et il y a une carte qui est totalement dingo c'est l'agrégation flamboyante pour 3 une 3-1 en cri de guerre il détruit les trois cartes au sommet de votre deck et vous piochez celles qui sont des sorts de feu ou des lèmes on n'a que des sorts de feu et que des lm on a lui qui va mettre des sorts de feu dans le paquet et ils vont coûter deux de moins on a le saroun the real saroun si je puis dire qui en cri de guerre donne à tous les élémentaires de votre deck plus un haut dégât des sorts de feu la supernova pour 8 rempli votre main de sort de feu aléatoire il coûte un cristal après il ya la texture un peu élémentaire en sort de feu on a lui deux dégâts à chaque adversaire coûte un de moins pour chaque élément que vous contrôlez on a le petit sort à deux qui dit je mets quatre dégâts au hasard mais si j'ai joué un élément autour d'avant je peux décider d'où vont ces quatre dégâts voilà plein d'élément dans la curve plein de magie voilà ma gelem c'est un deck qui existait déjà qui était ok qui a eu du mal à percer on va dire dans les trois premiers tiers mais c'était pas un deck nul là ils gagnent vraiment des super supersorts et des bons élèves également donc à voir ce que ça va donner oh le grand oeil qui voit tout je veux un t1 je veux des t2 derrière et bon j'ai pas de t3 mais c'est un jeu où on pioche une carte par tour donc c'est pas mal j'ai gelé le grand oeil oh oh je vais faire ça une tout ça t3 aquarchivis t4 sa rune incroyable ouais hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé de vaisseau, ah non il a eu le truc des draineux c'est magnifique tous les élémentaires de mon deck ont dégâts des sorts on va voir ce que ça va donner mais je pense que ça peut être très sympa je suis même pas obligé de trade je peux aller tête comme un gros neune je gèle ça je joue ça ça dans le visage mais en fait oui tous les élémentaires pas que les élémentaires de mon deck enfin si tous les élémentaires de mon deck mais ça c'est une copie oh lolo lolo t'as intérêt à faire balayage mon con balayage j'ai le con je vais plutôt détruire ça comme ça je garde ma 7-4 putain il s'en est bien sorti ce diable bon ça je suis à 7 avec ça salut Thomas hello hello tricheur il va tricher là bon ça ça met des dégâts dans le visage renitialise pas trop au pioche plutôt c'est bien de piocher des cartes falotier quoi c'est beau le falotier là avec la petite goutte qui descend magnifique c'est apaisant en vrai t'as un falotier chez toi t'as du mal à dormir tu le regardes comme ça il fait tomber sa goutte merci John McCaves John McCaves merci à toi John McCaves pour le prime ok il n'y a pas de board ça fait plaisir ah merde j'ai plus mon truc de dégâts ah non sérieux c'est un diable de batave lui bah ouais je vais t'avoir à la fatigue mon con c'est mon plan de jeu là plan de jeu fatigue c'est parti en vrai que la supernova il y a vraiment moyen ah ouais mais ça c'est pour chaque consécutif ah ouais mais ça veut dire qu'il faut que je garde le rythme allez on garde le rythme les gars tu vas mourir à la fatigue toi en vrai en vrai de vrai en tout cas c'est une dinguerie ce que ça fait pour le moment après voilà c'est un douris de rampe on est en avant première toujours douris de rampe je le fais maintenant ah je perds le ça mais je le perds ouais mais là c'est pareil je perds le fallot je vais vous envoyer à Norbit nourrissez les flammes merci amour du x merci beaucoup pour le soutien te couche pas trop tard tu vas être fatigué demain t'as pas l'habitude c'est vrai bah une fois je me suis couché à minuit 10 bah j'étais fatigué je vais la perdre cette game mais avec un panache digne des plus grands après c'est dru c'est druid rampe puis je me plains puis voilà on a pas le droit de se parler contre druid rampe surtout quand on joue druid surtout quand on a joué druid rampe toute sa vie mais sérieux quoi bon c'est bon signe déjà qu'il fasse un trade ça veut dire qu'il a peut-être pas d'AOE en main le dégâts qu'on lui a rentré là n'empêche ok ça ça me va j'ai toujours le board ouais bon il fait de la magie protocole ok paf deux dégâts et ouais ma gueule ok je contrôle ou parce que là je vais en rajouter 5 ça ça va mettre 9 dégâts j'ai 9 et 7 ouais mais il est trop je crois que je vais juste contrôler un peu genre je vais chercher ça ça c'est insaisissable ouais faut juste taper dedans ouais je vais faire un play control en vrai si je repioche un surgisseur plus tard parce que là j'ai envie de caler la supernova avec l'élème et à un moment j'aurai un l'état à la distance quoi enfin si je meurs pas avant mais vous voyez l'idée il va m'en laisser un oh waouh ça me plaît ça ouais ça c'est beau par contre il est obligé d'aller le chercher bah il est pas obligé mais d'ailleurs il devrait pas le faire je pense ah quoi que ah non bah il sait pas que j'ai la supernova oh inflige 3 points de dégâts à chaque adversaire coûte un de moins pour chaque élème que vous contrôlez ouaiiii faut jouer l'élème hein non ok on va jouer au jeu là en fait j'ai envie de jouer flamtean on est d'accord j'ai encore le t4 3 2 je l'ai encore dans le ah ouais mais la probabilité de le piocher elle est pas ouf franchement je vais y aller en mode contrôle là je vais essayer de l'avoir à la fatigue avec ses cartes je peux détruire un serviteur pioché 3 ça c'est vraiment super bah franchement c'est intéressant je peux transformer un serviteur en ragnaros je peux transformer le même c'est le feu ce deck t'as vu ok ok il va faire quoi il va récupérer les les petites loutres non ok astéroïde boum oh waouh oh ça m'a un dégâts à tout ok plus 3 plus 3 un dégâts à tout peut-être j'aurais ouais non je crois que j'ai pas un dragnar putain mais y'a pas un monde où je le tue à distance je le tue à distance ah merde mais c'est chaud aussi désolé ouais il fallait peut-être le garder pour le faire piocher aussi tout à fait tout à fait mais c'était super dur de trouver une solution adéquate là bien sûr bien sûr évidemment ah lui il est 6-8 bon après je pense que ça va vraiment être la fatigue on a des élèves dans le paquet faut pas oublier ouais ce sera fatigue ok ça c'est pas mal voilà 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 c'est parti 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 Ok. Ah gg les ragnas incroyable cette game ça s'est joué à rien ça s'est vraiment vraiment joué à rien Il est fort ce deck LM on va en refaire encore une ou deux mais ça curve bien ça curve l'essor de feu c'est vraiment fort ça pioche bien on avait vraiment beaucoup de cartes en main beaucoup de value il a gagné 60 d'armure c'était vraiment trop dur là mais on l'a laissé à 1 ou 2 pb Je crois qu'on veut vraiment curve le truc c'est qu'est ce qu'on commence la curve à 2 ça en fait c'est tellement fort Je te voyais tellement pas perdre ouais bon après du bruit de rampe ça reste un deck incroyable Là on a pris le tourisme tu vois donc sur le tourisme il a fait pioche 2 gagner 10 derrière il a eu enfin ouais c'était En fait ce qu'il faut regarder c'est pas vraiment la finalité du match elle est pas très intéressante c'est vraiment ce que nous on a proposé et la puissance que l'on a proposé Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de deck dans la méta qui peuvent résister à ce que l'on a fait Ouais je l'ai fêté hein J'ai beaucoup de top deck soit à 1 soit à 2 Mais à part un deck déjà construit parce que druid rampe c'était dans la méta précédente je pense que dans les nouveaux decks c'est dur de battre ça Ok Bon c'est intéressant il a piécé pour bloquer notre 2-1 donc ça c'est parfait Est-ce qu'on a envie de décaler non je pense qu'on a envie vraiment de kerber comme ça Juste avec un board prendre le board ça c'est vraiment n'importe quoi comme carte Mais ça ça fait vraiment passer le deck dans En fait ça rend le deck pour moi top tiers Juste ça ça rend le deck au moins tiers 1 tiers 2 ou tiers 3 donc méta Parce qu'une 3-1 qui fait piocher 3 cartes Qui en plus bah se joue dans Dans un deck précis C'est pas normal Ça c'est un peu chiant mais Est-ce qu'il faut piocher maintenant On peut décaler un peu hein On peut juste un play comme ça et rentrer un ping peut-être Ouais bah de toute façon on va trade hein Je pense que ça va se jouer au contrôle On va faire une bataille de ressources et on essaiera de gagner avec la supernova Mais supernova c'est craqué hein On peut juste faire ça et ça hein Ça je veux le garder avec le T4 En fait ce qui est bien j'ai l'impression avec ce deck C'est qu'on peut le jouer de manière contrôle Vous voyez là lui bon c'est chevalier de la mort C'est le meilleur deck anti-aggro du jeu Donc on peut pas le prendre à l'aggro Mais là où avant les decks LM bah voilà il faisait ça t'avais perdu Là nous on va essayer de contrebalancer son board Proposer des choses Je pense qu'il va gagner la bataille du board Mais on va essayer de gagner la bataille du late game Vous voyez l'idée Ça ça met 5 Donc voilà faut tenir jusqu'à la supernova Et advienne que pourra C'est un bon sort de feu ça Bon bah on est même pas obligé de faire la nova Merci Brossaden pour le prime Merci beaucoup c'est gentil Je vais pas arrêter de te curver C'est ça qui est intéressant C'est que je vais continuer à agresser Ça c'est un peu chiant Mais on a le On a ça pour 3 Ah non ok Bon Choc de flamme dans ce cas là Mais c'est con quand même Choc de flamme Choc de flamme et ça En vrai En vrai on cycle ça Je vais jouer mon petit élème Pour continuer l'enchaînement Et hop Il est vraiment magnifique ce deck Il est très 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 agréable En fait un deck qui peut agresser Avec de la synergie Parce que c'est pas juste un agro bêta Il y a vraiment de la synergie entre les cartes Il y a une réflexion dans la Façon dont on a envie de construire notre courbe de mana Et le fait de ne pas s'épuiser C'est ça qui rend un deck agro agréable C'est de ne pas t'épuiser Quand tu t'épuises Tu n'as juste plus envie de jouer en fait Donc je pense qu'on va faire la supernova ici On a quoi ? Les valkyries pour 1 C'est n'importe Non mais c'est n'importe quoi ! Donc on met ça Ouais on commence par ça Non mais c'est C'est ubuesque sans blaguer En fait c'est pas normal que pour 8 T'aies une main pleine de sort à un mana Faut mettre à 2 mana C'est fou hein Parce qu'il nous a fait une sacrée sortie Il a fait vraiment la sortie linéaire parfaite En termes de cartes puissantes Et de cartes de gestion Et en fait on arrive à l'épuiser On board et pouvoir le tuer également à distance Alors lui il la taune toi On va peut-être l'étaler Non Votre monde est condamné Nous faisons face enceinte Votre monde est condamné On va faire encore une petite Avec le Magellum On a encore pas mal de deck à tester Ouais mais vraiment très très agréable Ok On veut un T1 Même en T2 c'est pas les meilleurs T2 Je crois que je veux Mulligan agressif là Tout contre Illidan On peut vite se faire agresser Lui il lance la série on va dire Ou alors on peut lancer T2 Et on garde la pièce Quoique on lance Ouais non on peut lancer Allez Ouais juste comme ça je crois Tu dois faire ça et ça S'il joue une créa Vous voyez on peut la shooter Puis ça Ou lui Ouais peut-être lui en vrai Comme ça on met lui d'abord Qui met les sorts de feu dans le deck Et ensuite on les piochera Je pense pas trade Non je pense pas trade Je pense qu'il joue le deck Avec les pilotes d'équipage On a fait un deck d'ailleurs Comme ça on les serra Après peut-être Ok Ok je me disais ça sert à rien de rentrer l'agrégation parce que de toute façon il a plein de petits A1 donc je préfère rentrer des trucs avec 2 d'endurance pour aller value trade un peu bon il met les équipages les équipages ça coûte 4 pour 2 mana il met 2 membres d'équipage dans la main il met un démon entre oh il a eu un démon de fou ça serait bien il a eu le meilleur démon du jeu hypernova bon on va trade trade là de toute façon on est dans la stratégie du défenseur on va défendre après peut-être que ce deck là il faut le considérer comme un deck contrôle dégueu ça dégueu ouais c'est vraiment un mais ça se défend bien après là ce sort là il nous met dedans quand même faut être honnête il nous met très mal ce sort le matchup est pas mal on a pas mal de sortes A1 encore faut-il les trouver l'autre équipage a toujours besoin d'un coup de main bon on a sa rune une envie de guerre démange ma laine bienvenue dans l'équipage ah je pense que c'est quand même ça rien que par rapport au à ce que je pourrais piocher en fait le sort qui fait in Aoe par exemple bah avec n'importe quel élème je reste sous le board bon après il peut me tuer là mais bon tant pis pour moi ouais bon bah fallait prendre le risque je pense de toute façon j'étais derrière et je devais mettre en place un setup donc là mais pas mal hein bon là je pense que c'est le genre de matchup qui peut poser problème mais je pense contre les decks contrôle contre les decks mid range vous voyez le druid comme on est quand même bien arrivé à l'épuiser même si à la fin il a gagné le match d'avant pareil on l'a quand même totalement épuisé le DH le DK et je pense que c'est un mi de contrôle très fort en tempo mais contre les agros peut-être un peu faible même si on a des Aoe mais on les a pas trouvés ici